J'ai dernièrement publié plusieurs contenus qui parlent de la possibilité de travailler à distance et les différentes stratégies. Et on m'a posé de nombreuses questions en me disant quels sont les plus grands défis, les plus grandes difficultés auxquelles on fait face lorsqu'on travaille depuis le confort de chez soi. Et bien dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous révéler, les 9 plus grands défis auxquels vous devrez faire face, que vous devrez dépasser pour pouvoir travailler de plus confort de votre maison. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais voir avec vous ces 9 points stratégiques, ces 9 plus grandes difficultés que vous aurez ici à dépasser pour pouvoir travailler depuis le confort de votre maison. Et juste avant de partager la première difficulté, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, permettez-moi de vous dire bienvenue. Cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner pour être informé de mes prochains partages et également activer la cloche qui apparaîtra juste ensuite. Le premier point, première grande difficulté, c'est de pouvoir séparer la vie personnelle de la vie professionnelle. Oui, puisque l'environnement déjà ici, personnel et professionnel, est très lié. Donc, le fait même de séparer devient un défi, une difficulté, lorsqu'on ne sait pas encore comment s'y prendre. Lorsque l'environnement dans lequel vous travaillez est exactement identique à l'environnement dans lequel vous devez vous reposer et que vous êtes avec votre famille, vos proches, il y a évidemment un défi. L'astuce, c'est premièrement séparer l'endroit ici où vous travaillez. Trouvez un coin, un endroit dans lequel vous allez travailler. Si vous avez une pièce isolée, c'est l'idéal, bien évidemment. Et si vous n'en avez pas la possibilité, que vous travaillez par exemple dans la chambre parce que c'est la seule pièce dans laquelle vous dormez et vous travaillez, l'astuce, c'est de pouvoir simplement modifier des éléments au moment où vous travaillez. Ne vous allongez pas exactement au même endroit, allongez-vous de l'autre côté ou alors par exemple asseyez-vous à un autre endroit pour pouvoir faire cette séparation entre professionnel et personnel. Ensuite, la deuxième grande difficulté, c'est bien évidemment de rester concentré, de réussir à se concentrer. Comment faire, imaginez-vous, lorsqu'à portée de main, vous avez en même temps Netflix, vous avez en même temps la possibilité d'aller faire une balade, en même temps la possibilité de lire, de regarder une série, un film, de vous distraire, de faire énormément de choses et puis en même temps de rester concentré. Pour pouvoir vous concentrer, il faut commencer d'abord par retirer tout ce qui est distrayant, tout ce qui pourrait vous distraire le plus. Et on a par exemple les notifications sur votre ordinateur, sur votre téléphone, tout ce qui peut sonner, tout ce qui peut vous alerter. Cette simple base peut déjà vous aider ici, à vous aider à dépasser ce défi et de réussir enfin à sauter ici cet obstacle et de vous focaliser, de vous concentrer. Troisième défi, c'est de communiquer avec les personnes qui vivent avec vous, qui partagent votre environnement commun. C'est d'être capable de leur dire, de pouvoir leur dire que là je travaille, là je joue, là je m'amuse, là je fais ci, là je ça. De pouvoir compartimenter toutes ces sections dans le même cadre, dans le même environnement. Parce que vous êtes évidemment dans un environnement qui ne représente peut-être pas le bureau traditionnel et officiel. Et c'est un défi. C'est pour ça qu'il faut pouvoir communiquer. Ce ne sera pas validé, suivi et appliqué directement. Et donc c'est pour ça que c'est un défi. Il faudra pouvoir vous y prendre d'une autre manière encore et encore jusqu'au moment où ça fonctionne, jusqu'au moment où il y a une véritable harmonie pour pouvoir communiquer de la meilleure façon. Ensuite, cinq, quatrième défi, c'est l'apparence de s'apprêter. Et oui, je sais que ça paraît tout simple, mais lorsqu'on travaille à domicile, on pourrait être tenté de rester par exemple en pyjama toute la journée. Imaginez-vous lorsque vous vivez une période de confinement, vous êtes à la maison, vous vous dites à quoi bon finalement ? Je ne vais pas au bureau, pourquoi est-ce que je vais me changer ? Pourquoi est-ce que je vais m'apprêter ? Certains vont même loin, pourquoi est-ce que je vais me laver ? Personne ne me voit, personne ne m'observe, personne ne me regarde. C'est un véritable défi. Et pourtant, pour réussir à vous mettre dans un cadre professionnel, de faire en sorte de respecter ce moment de travail au même titre que vous le respecteriez si vous étiez ici à l'extérieur dans une entreprise où vous étiez face au monde, c'est de vous respecter vous-même, de faire comme si vous étiez vous-même le spectateur le plus important de votre propre vie. Et vous apprêtez, commence par effectivement bien vous lavez le matin, de vous préparer et de vous habiller comme si vous deviez aller travailler à l'extérieur, même si vous êtes seul chez vous et qu'il n'y a aucune personne pour vous voir. N'oubliez pas, vous êtes la première personne, votre spectateur le plus important. Donc, donnez de l'importance à qui vous êtes vraiment et là, vous verrez que ça corrigera, ça vous aidera à dépasser ce quatrième défi. Le cinquième défi, c'est de suivre des routines, de les installer, ok, on peut les installer. Ensuite, de les suivre quotidiennement. Les routines, c'est par exemple le fait de se lever tous les jours à la même heure et de se coucher tous les jours à la même heure. Ça peut paraître au niveau théorique très simple et pourtant, dans la pratique, c'est vrai que c'est plus complexe parce qu'une fois de plus, vous avez une carte blanche sur beaucoup de paramètres. Vous travaillez depuis chez vous et là, vous vous dites, mais comment faire pour me lever et pour m'asseoir ? L'astuce, c'est ici de toujours mettre la raison pour laquelle vous faites les choses au-dessus de tout. Si vous le faites pour plaire aux autres, vous le ferez quand les autres sont là et lorsqu'ils ne sont pas là, vous ne le ferez plus. Si vous le faites pour plaire à vos parents, à vos frères, à vos sœurs ou aux autres d'extérieur pour montrer que vous aussi, parce que vous avez peut-être l'ego qui vous guide et qui vous conduit, vous le ferez lorsqu'ils vous voient et dès lors qu'ils ne vous regardent plus, vous ne le ferez plus. En revanche, si vous le faites pour vous, pour vos proches, pour votre famille, pour les raisons de cœur, des choses qui comptent pour vous, vous n'avez pas besoin de téléspectateurs, de spectateurs, de publics, vous n'avez pas besoin d'observateurs, de témoins pour le faire. Vous serez automotivé pour réussir à le faire, à installer ses routines et à chaque fois que c'est dur, c'est difficile, et bien cette motivation plus importante encore donnera le sens qui vous donnera cette énergie pour continuer à avancer sereinement. Ensuite, le sixième défi auquel vous faites face lorsque vous décidez de travailler à domicile, depuis chez vous ou dans n'importe quel endroit du monde, c'est de maintenir la discipline, l'autodiscipline. Parce qu'avoir de la discipline, lorsqu'on nous le demande, c'est ok, mais une fois de plus, là je parle d'autodiscipline. On a parlé tout à l'heure de routine, là on poursuit avec l'autodiscipline. Le fait de dire, je fais ça et je le maintiens, je le poursuis. Je dis que je fais ça, je le maintiens et je le poursuis. Et au moment où je veux changer, m'éloigner, déraper, je me recadre, je reprends la route dans laquelle j'étais. Et pour ça, une fois de plus, ça demande de pouvoir se rappeler de la raison pour laquelle on le fait. Quel est le sens que vous donnez à tout ce que vous faites ? Si vous avez décidé de travailler à domicile, à votre compte, de faire les choses, c'est parce que peut-être que vous rêviez de plus de liberté, vous n'aviez pas envie d'avoir un patron qui vous donne des ordres, qui vous dit ce que vous devez faire, vous n'aviez pas envie d'avoir une personne qui vous dit, c'est comme ça, on fait et pas autrement. Vous avez peut-être envie de créer vos propres règles du jeu, votre propre réalité et de pouvoir comme ça, avoir cette liberté, de pouvoir choisir les moments avec qui et quand. Et ça, c'est ce qui compte vraiment. Et donc, rappelez-vous de cela à chaque fois que ce sera difficile, que votre discipline sera mise à l'épreuve, de pouvoir ici vous rappeler qu'elle vous sert pour atteindre les projets de cœur et sauter cet obstacle. Ensuite, le septième défi, c'est de savoir s'arrêter. Et oui, je sais, parce que je suis le premier qui suis tombé énormément de fois dans ce défi, cette difficulté, c'est lorsqu'on est passionné par ce que l'on fait, lorsqu'on le fait tellement et que c'est tellement profond et qu'on est tellement pris, savoir à un moment s'arrêter, de dire stop, c'est un vrai défi qui est théoriquement simple et dans la pratique qui relève d'un véritable défi et surtout lorsqu'on aime ce que l'on fait, lorsqu'on a le sentiment de ne pas travailler, lorsqu'on a le sentiment en réalité de faire les choses qui nous passionnent. Pensez à cet artiste qui est dedans en train de faire les choses. Eh bien, pourquoi c'est quand même important ? Vous me direz, mais pourquoi s'arrêter si on aime ce que l'on fait ? Eh bien, parce qu'il y a d'autres éléments aussi que vous devez intégrer pour pouvoir réussir de façon plus équilibrée. Il y a aussi le temps que vous offrez aux autres, ces moments d'attention, ces moments d'échange, ces moments différents qui sont peut-être loin du fait d'être focalisé derrière l'écran de votre ordinateur et donc il est essentiel, même si évidemment c'est un vrai défi, de réussir à mettre stop. Et là, programmez votre journée, dites-vous, je me donne une récompense, je travaille de telle heure à telle heure par exemple et lorsque j'ai atteint, si j'ai atteint, lorsque j'ai atteint mon objectif à telle heure, je me permets ça comme récompense. Ce n'est pas je m'arrête à telle heure parce que je suis fonctionnaire et c'est l'heure, je dois pointer et m'en aller. Non, là ce n'est pas une question d'heure, c'est une question de résultat. Donc, je me suis donné un objectif, un résultat à atteindre, j'ai réussi à l'atteindre pour telle heure et puisque j'ai réussi à l'atteindre, je suis très heureux, je me récompense en m'octroyant ça en fin de journée pour vous détendre, pour respirer, pour penser à autre chose. J'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles je partageais ici des conseils justement pour gérer les idées de business que l'on peut faire à domicile et surtout l'attitude à avoir, vous pouvez les découvrir quelque part sur ma chaîne ici YouTube dans la playlist. Et ici, le huitième point, le huitième défi, c'est de renoncer, de renoncer, de vouloir renoncer à tous ces privilèges, ces privilèges qu'on a lorsque l'on peut travailler depuis chez soi, depuis le confort de votre maison. C'est peut-être parce qu'il y s'est passé quelque chose, il y a eu pendant la période par exemple de crise, de confinement et on vous a donné l'opportunité de faire du télétravail. Vous avez découvert une façon de travailler que vous ne connaissiez pas, qui vous a plu, qui vous a vraiment donné la possibilité d'être productif et en même temps d'être proche des vôtres et vous vous êtes dit mais si je pouvais comme ça amplifier cette activité, cette façon de travailler, ce serait fantastique. Et puis à un moment, c'est terminé, peut-être que votre employeur vous dit allez, on retourne, venez et vous vous retrouvez dans les bouchons lundi matin et c'est là que vous dites waouh, je n'ai pas envie de renoncer à ça. C'est un défi, c'est vrai, un défi qui est un défi de luxe, c'est vrai et qui arrive lorsqu'on goûte au plaisir de cette liberté associée évidemment à la productivité parce qu'on réussit comme ça à être productif à créer son propre univers, ses propres règles du jeu et les gens vous voient et vous disent mais c'est un autre modèle du monde et renoncer à ça, c'est évidemment très difficile, c'est un défi et là, je ne vais pas vous donner d'astuces pour apprendre à renoncer à ça, je vous donnerai plutôt des astuces pour poursuivre, amplifier, grandir et il y a une tonne de vidéos sur cette chaîne qui vous partage justement ces conseils pour amplifier ce travail à distance depuis le confort de votre maison pour créer la vraie valeur ajoutée pour les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Et puis enfin, ici, neuvième point, neuvième défi auquel on fait face lorsqu'il s'agit de travailler à distance depuis le confort de chez soi, c'est C'est tout simplement se lancer, se lancer. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous regardez cette vidéo et vous vous dites moi je rêve de travailler à distance, je rêve de travailler depuis le confort de ma maison, je rêve de pouvoir être en voyage dans n'importe quel pays du monde et d'être capable tout de même de pouvoir vivre pleinement, librement, sans contraintes géographiques, sans que le gouvernement me dise viens, va dans ça, fais ci, ou fais ça en créant mes propres règles du jeu. Je rêve de ça mais par contre, je n'ose pas me lancer, je ne sais pas par où commencer, je me sens bloqué, je me sens limité, je sais que j'ai le potentiel mais j'ai une peur inconsciente qui me paralyse et c'est peut-être votre cas aujourd'hui au moment où vous suivez cette vidéo et le conseil que j'ai envie de vous dire c'est de ceci, c'est rappelez-vous vous pouvez démarrer en après-journée, vous n'êtes pas obligé tout de suite de démarrer une activité dans le flou sauf si vous êtes contraint de le faire. déjà dedans et lorsque vous êtes déjà dedans là, vous devez déclencher cet instinct qui vous permettra de trouver une solution. Un peu comme cette maman qui a peu de force physique mais qui voit son enfant écrasé par une roue de voiture, très lourde voiture, va trouver cette énergie, cette force pour soulever cette voiture, pour sauver son enfant si vous êtes déjà dans le cas. En revanche, si vous n'êtes pas encore dans ce cas, vous n'avez pas été forcé, vous pouvez démarrer maintenant en après-journée. Cette peur qui est inconsciente, rappelez-lui simplement que vous pouvez maintenir ce que vous avez aujourd'hui et de développer une activité en après-journée. Ça vous limite tout le risque et donc la peur n'a plus raison d'exister. Vous pouvez développer un des business profitables en ligne qui vous permet de développer une activité à distance en ligne. Et lorsque ce revenu sera plus important peut-être que votre revenu principal et que vous augmenterez votre niveau de confiance dans cette capacité à générer à gagner votre vie à remplir la satisfaction absolue de vos proches de votre famille, vous pourrez prendre une décision plus stratégique pour avancer et pour vivre librement les plus beaux rêves qui sont les vôtres. Et si vous suivez cette vidéo et que vous voulez vous lancer ou que vous êtes déjà lancé, vous avez un business mais vous voulez modifier votre modèle pour utiliser plus de digital, de travailler plus à distance, d'augmenter vos ventes, votre chiffre d'affaires, vous pouvez découvrir un document, télécharger un document qui vous montre la liste des 6 marchés à profit les plus prospères, les marchés gagnants dans lesquels vous trouverez 83 idées de modèles de business, de business, d'idées, de sujets, de titres qui ont déjà fait leur preuve. Vous pouvez également fixer directement un rendez-vous avec un de mes conseils qui axe, avec un des liens qui est dans la description qui vous aidera à mettre de la lumière sur tout ça, vous aidera à trouver les bonnes réponses pour vraiment savoir dans quelle direction vous lancer, dans quelle direction développer votre activité, bref, faire les bonnes actions dans le bon ordre, de bon moment avec clarté, liberté et plaisir. Voilà mes passionnés de liberté, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, comme ça, ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et puis activez la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et puis, au bas de cette vidéo, dites-moi en commentaire, dites-moi quelles sont les erreurs et les défis auxquels vous faites face si vous travaillez déjà à distance ou les défis que vous redoutez si vous voulez vous lancer à distance. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger, à commenter avec vous dans cette communauté de passionnés de liberté. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous donne rendez-vous dans un autre partage. T'es-y, coquiax, à très bientôt. Merci.